Nous avons vu dans les cours précédents que la rétine contient des photorécepteurs. Ce sont les cônes et les bâtonnets qui sont capables de transformer une information lumineuse en un message nerveux qui sera dirigé vers le cerveau par les nerfs optiques. Mais où arrivent tous ces messages nerveux ? Voici une image du cerveau d'un patient qui a perdu la vue suite à une hémorragie cérébrale. L'œil du patient ne présente aucune anomalie. Par contre, l'IRM révèle ici une zone sombre à l'arrière du cerveau provoquée par cette hémorragie. Cette zone n'est plus fonctionnelle. C'est ce qui explique que le patient soit devenu aveugle. Cette région du cortex visuel est appelée R visuel. Les scientifiques ont également étudié d'autres anomalies de la vision. Voici les résultats. Chez cet individu, on observe une tumeur ici dans une zone de l'air visuel à droite du cerveau. La conséquence est que ce patient ne peut plus voir les couleurs dans la moitié gauche de son champ visuel, alors que sa rétine ne présente, elle, aucune anomalie. On en déduit donc qu'une zone du cerveau nous permet de reconnaître les couleurs. Chez cet autre patient qui a subi une intoxication au monoxyde de carbone, on observe qu'il est devenu incapable de repérer des formes simples. Regardez ici. On lui a demandé de cocher dans chaque ligne le dessin qui est identique au premier. Il en est incapable. Regardez ici. Il coche par exemple le rond à la place du triangle. On en déduit que cette petite zone du cerveau, ici, qui a été détruite lors de l'intoxication au monoxyde de carbone, permet de reconnaître les formes. Les scientifiques ont mis en évidence ici une troisième zone impliquée dans la reconnaissance des mouvements. Regardez ici la vision qu'a une personne atteinte par cette anomalie. Elle ne perçoit pas les images en continu, mais a des arrêts sur image de plusieurs secondes durant lesquels elle ne perçoit plus qu'une image immobile d'un objet en mouvement. Traverser une rue devient très dangereux, car la voiture qui semblait pour elle à l'arrêt peut se retrouver tout près d'elle. Il est également très difficile de se servir un verre. Vous venez de comprendre qu'il existe des zones spécialisées dans le cortex visuel, avec une aire V3 qui permet de reconnaître les formes, une aire V4 qui permet de reconnaître les couleurs, et une aire V5 qui permet de reconnaître les mouvements. Vous savez également que seule une toute petite partie de la rétine, qu'on appelle la macula, permet une vision parfaite grâce aux cônes. En périphérie, les bâtonnets ne permettent eux qu'une vision floue et en noir et blanc. Alors, comment réussit-on à voir une image globale et nette ? Pour le comprendre, regardez cet extrait d'une émission canadienne. Quand nous regardons une image, il y a moins d'un dixième de la scène visuelle qui est en haute définition. Pour le reste, nous ne parvenons pas à bien distinguer ce qui se passe. On croit, à tort, que notre système visuel fonctionne comme une caméra vidéo. En fait, la majeure partie de l'image qui entre dans le cerveau est floue. Lorsqu'on regarde, l'oeil fait continuellement des bonds, des saccades sur l'image. À chaque déplacement de l'oeil, nous sommes techniquement aveugles. Ce n'est qu'une fois que l'oeil se fixe qu'on commence à percevoir, mais on ne voit que des fragments de l'image, les visages, les formes et le mouvement. C'est le cerveau qui, grâce à sa mémoire visuelle, complète le casse-tête et permet de voir toute l'image en haute définition. Le cerveau doit donc traiter les différentes informations qui lui parviennent sur la forme, sur les couleurs ou encore sur le mouvement pour réussir à reconstruire une image en couleur, nette et en mouvement, donc pour élaborer une perception finale et unique. Mais pourquoi dit-on que cette perception finale est unique ? Regardez cette image. Que voyez-vous ? Qu'est-ce que tu vois là, Achille ? Des chevaliers Jedi. Et ils sont où les chevaliers Jedi ? Dans une maison. Si on avait demandé à une personne ayant un mode de vie davantage ancré dans la nature, elle nous aurait dit voir à la place du coin de la pièce un arbre et à la place de la fenêtre un objet porté par une femme. Donc, les différentes aires du cortex visuel échangent en permanence des informations entre elles et avec d'autres aires cérébrales, comme ici, la mémoire. À la naissance, l'organisation générale du cortex visuel est la même pour tous. Mais après la naissance, les expériences vécues par chacun sont à l'origine d'une organisation différente des réseaux de neurones dans le cerveau. Le traitement des informations visuelles n'est donc pas strictement le même pour chacun d'entre nous. On peut dire qu'aucun cerveau ne voit exactement le monde comme un autre. Vous comprenez aussi que l'entraînement régulier, comme l'expérience individuelle, entraîne tout au long de notre vie une réorganisation des connexions nerveuses dans notre cerveau. On voit bien ici qu'un violoniste a plus de connexions nerveuses actives entre ses neurones quand il bouge son auriculaire gauche qu'une personne qui n'a jamais fait de violon de sa vie. Cette capacité de nos neurones à faire et défaire des connexions nerveuses s'appelle la plasticité cérébrale. Les réactions chimiques ayant lieu dans les cônes et les bâtonnets entraînent la création de messages nerveux qui se propagent dans le nerf optique. Ce sont des signaux de nature électrique dont la fréquence correspond à une information codée. Ces messages nerveux empruntent les voies visuelles pour atteindre le cortex visuel occipital. Le cortex visuel occipital est constitué de différentes aires spécialisées dans le traitement des messages nerveux. Selon la fréquence des signaux électriques générés par les photorécepteurs, chaque aire interprète une caractéristique de l'image observée. Forme, couleur, mouvement. Ces différentes aires communiquent entre elles et le cerveau réalise alors une interprétation globale. Ce que nous appelons vision est donc une interprétation cérébrale de signaux électriques. Ainsi, une même image peut être interprétée de manière différente chez des individus différents qui n'ont pas vécu les mêmes expériences ou chez la même personne à des moments différents de sa vie. Lors du prochain cours, vous verrez notamment comment le message nerveux circule de la rétine jusqu'au cortex occipital. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?